L'auteur Caroline Gréco va beaucoup mieux à Marseille. Didier Castel et Jacomé lancent son nouveau CD « Tendresse russe ». La fierté gay à Montréal, un peu de vulgarité, beaucoup d'infractions à la loi 101. GGTV, l'ouverture du Coco Bongo Disco Bar International à Montréal. La rue Sainte-Catherine bientôt réouverte à la circulation. Le sauna Sainte-Cat est fermé. La fête arc-en-ciel de Québec couverte par Gay Globe Télé. Et enfin, on m'a posé un défi à l'instrument de musique classique, le corps, et je le relève. Ce sont les actualités de septembre 2010 de Gay Globe Télé. Rebonjour à tous et à toutes. Ici, Roger-Luc Chaillet, éditeur de Gay Globe Magazine et de Gay Globe Télé, qui va animer ses actualités pour vous. On dit actualités, mais en réalité, on va parler beaucoup plus d'éditoriaux sur des sujets, effectivement, d'actualités, qui intéressent un peu la communauté gay, qui intéressent en fait beaucoup la communauté gay, parce qu'on ne parle que de ça. Je vais tout de suite vous parler de l'auteur Caroline Gréco, celle qui a écrit « Julien, toi qui préfères les hommes » et « Adieu, Julien », deux livres qui parlent de l'annonce de l'homosexualité d'un enfant à ses parents et l'annonce du sida jusqu'à la mort d'un jeune homosexuel avec sa famille. Caroline Gréco a eu plusieurs problèmes de santé récemment. On vous en a parlé dans Gay Globe Magazine, on vous en a parlé sur Gay Globe Télé. Eh bien, il me fait plaisir de vous dire que Caroline Gréco va mieux, beaucoup mieux. Elle est sous traitement pour la condition qui a été découverte récemment. Je lui ai dit que je ne parlerai pas de la condition spécifiquement, parce que ça relève de sa vie privée, c'est une maladie grave, mais qui se traite et elle est en traitement actuellement chez elle. Aux dernières nouvelles, ça va mieux, mais on attend toujours un petit compte-rendu sur sa santé, un bulletin de santé très bientôt. Je vous tiendrai au courant de ça, n'inquiétez-vous pas. Tout le monde aime beaucoup Caroline Gréco pour ce qu'elle a fait pour nous les gays, et on voudrait bien qu'elle en fasse plus encore, donc qu'elle reste avec nous le plus longtemps possible. Je vais vous parler tout de suite aussi du pianiste classique Didier Castel-Jacomin. Je vous en parle souvent. Et Didier Castel-Jacomin, c'est le pianiste gay qui aide les causes gays, qui adore Gay Globe Télé, et on lui rend bien. Eh bien, il vient de lancer un nouveau CD qui s'appelle Tendresse russe, piano classique avec musique russe. Vous pouvez entendre ça sur Internet, vous pouvez le commander. Ça ne coûte qu'un euro actuellement sur l'étiquette Crystal Records. Alors, c-r-i-s-t-a-l-r-e-c-o-r-d-s.com. Vous pourrez trouver le CD de Didier à un euro. C'est une aubaine. Il y a, je pense que c'est 12 ou 13 oeuvres sur le CD. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Gay Globe, où vous êtes déjà d'ailleurs, mais rendez-vous dans la section de l'accueil et cliquez sur la couverture du magazine numéro 70. Vous verrez un dossier à l'intérieur sur Didier et on parle beaucoup plus du nouveau CD. Je vais revenir tout de suite sur une situation qui s'est produite pendant la Fierté à Montréal cette année. Et je vais passer vite à travers ça parce qu'on se répète quand on parle du communautaire gay qui parle beaucoup au nom des gays, mais qui ne représente personne. Cette année à la Fierté à Montréal, on a parlé d'un grand succès, tant mieux. On a parlé de 200 000 personnes à la parade. C'est faux. Je peux vous le dire, j'y étais. C'est faux. Alors moi, quand j'entends Radio-Canada dire qu'il y a 200 000 personnes et que Radio-Canada lit intégralement le communiqué qu'il aurait mis dans les mains par l'organisation de la Fierté, c'est faux. Il n'y avait pas 200 000 personnes. Il y avait peut-être 20 000 personnes. Je peux vous le garantir. Il n'y avait pas 200 000. Pas plus qu'il y avait un million de personnes en 1995 pendant la Fierté, mais on annonçait à peu près n'importe quoi, n'importe comment. C'est un des défauts de notre communauté. Toutefois, dans le catalogue de la Fierté 2010 cette année, le catalogue avec la couverture bleue, il y avait une publicité à l'intérieur de ça qui a été extrêmement choquante pour beaucoup de gens. Moi le premier. Parce que souvent on associe les gays à des actes sexuels dérogatoires, la perversion, pédophilie, des choses comme ça. On se bat au quotidien pour faire arrêter ça. Vous le savez, ceux qui sont gays et qui écoutent cette émission savent très bien qu'on se bat effectivement au quotidien pour faire arrêter les associations entre perversion et homosexualité, entre pédophilie et homosexualité. Il y avait une publicité dans ce catalogue-là d'une page complète, unilingue anglaise, on y reviendra par rapport à la loi 101, mais qui était d'une vulgarité incroyable et qui perpétuait encore une fois la mauvaise image que les gens peuvent avoir de nous. Et cette fois-là, on n'a que nous à se reprocher parce que c'est les gens de la fierté qui ont mis ça. Where do you masturbate? Où vous masturbitez-vous? C'est une publicité, je n'ai pas encore compris c'était quoi exactement. C'est un modèle dans une position très suggestive et au lieu d'utiliser le mot masturbé ou masturbate, on masturbate. Au lieu de B-A-T-E à la fin, on a mis B-E-A-T-E, donc c'est peut-être quelque chose de musical. Mais est-ce que c'était nécessaire de mettre une publicité aussi sexuelle et vulgaire que ça dans le catalogue? En plus, cette publicité était unilingue anglaise. On a des lois au Québec. La loi 101 notamment interdit la publicité unilingue anglaise. La publicité, pour qu'elle soit légale, doit être soit en français uniquement ou bilingue 50-50 et encore. Dans ce cas-là, c'était en anglais seulement. Donc, une fierté montréalaise dans un Québec français, d'une ville française, passait une pub anglaise qui ne s'adressait qu'aux anglophones et ça ne s'adressait pas à nous ça. Et qu'est-ce qui s'est produit dans la tête des organisateurs pour accepter ça, je ne le sais pas. Mais il y a eu violation de la loi 101. La loi 101 permet certaines dérogations, notamment pour les organismes communautaires ou des organismes religieux, je crois. On était loin de ça avec le master beat. C'était loin d'être communautaire, c'était loin d'être religieux, vous en conviendrez. Alors, dorénavant, les gens de la Fierté Montréal slash Out Games Montréal, parce que c'est la même équipe, Fierté Montréal, Out Games, en faillite, c'est la même gang. Eh bien, respectez-nous de un, s'il vous plaît, et deuxièmement, respectez les lois de ce pays, s'il vous plaît. Et on verra peut-être si un jour, on va finir par vous appuyer ou pas. Et je vous invite à aller tout de suite à la pause avec les centres stop. Et après, je vous reviens avec l'ouverture du Coco Mango Disco Club, un tout nouveau truc à Montréal. On va à la pause. Est-il facile d'arrêter de fumer? La réponse est non. Mais avec le traitement au laser doux des centres stop, la sensation physique de manque de nicotine disparaît très rapidement. Ce traitement est unique et fonctionne vraiment. Preuve à l'appui. À cette étape, la collaboration de vos proches peut être très utile pour vous aider à mettre fin aux mauvais réflexes. Les centres stop offrent de nombreux traitements, dont alcool, stress, appétit, drogue et tabac. Mettez un frein à votre mauvaise habitude. Détail au 1-877-STOP-OUI ou au CENTRES-STOP.COM CENTRES-STOP-OUI ou au CENTRES-STOP.COM CENTRES-STOP-OUI ou au CENTRES-STOP-OUI ou au CENTRES-STOP.COM Sous-titrage ST' 501 ...